Salut tout le monde, c'est FatRatz, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Weaven. On va se faire une petite broche cochon level 120, voilà, en Krah Expangl. Je vous ai présenté le build il y a de ça quelques mois maintenant. Vous le savez, le build R, cet effet nerf, je pense qu'il est toujours jouable, mais c'est un petit peu compliqué. Mais aujourd'hui, donc, moi je préfère le jouer en build haut. Vous avez plus de sustain, plus de facilité à faire le contenu. Globalement, c'est plus simple à gérer et voilà, c'est très très cool. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Je vous fais un petit récap du build et ensuite on se fait la broche comme à notre habitude. Let's go, c'est parti. Pour ce qui est des compétences, on va jouer avec Feu Expangl et Renforcement Expangl. Alors, qu'est-ce que ça fait Feu Expangl ? Toutes les libérations d'Oramir de votre héros sont augmentées de 1. Début du combat, 110% en dégâts des Oramir de votre héros. Et Renforcement Expangl, début du combat, 110% en dégâts des Oramir de votre héros. Et lorsque vous jouez un sort qui coûte 5 points d'action ou plus, plus une Oramir du même élément. Ça nous permet de générer plein de mire, de faire pas mal de dégâts avec ces mire et c'est très très cool. On a tout dans les PV, évidemment, rien dans les dégâts d'attaque ici. On est sur un deck de type magique, dégâts élémentaires. Pour ce qui est des anneaux, Anne Oasis, Anne Oel, Anne O'Anne Morgate et Anne O'Ximor. Ximor, très très bien pour venir piocher un petit peu et cycler le deck. Anne Morgate pour la génération de jauge, évidemment. Le reste, c'est du stacking de jauge avec Anne Oasis et Brassard de l'âme Pluvieuse. Et Anne O'L, évidemment, lorsque vous piochez un sort haut, 50% de chance de réduire son coût de 1 point d'action. Pour ce qui est des compagnons, Meur de faim, Bump, Comte à rebours, Nox. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de garder, évidemment, Comte à rebours et Meur de faim sur le terrain le plus longtemps possible. On a Bump et le combo Bump et Comte à rebours pour venir réduire la main d'un coup, tout simplement en perdant 2 points d'action au premier sort de notre main. Donc, on peut jouer un petit peu autour de ça. Et on a Nox pour pouvoir continuer de dépenser nos jauges, tout simplement. Donc, assez important ici. Pour ce qui est des sorts, c'est assez classique. Très du rivage, Flo d'Alboura, Vague Nécrome, Grêle d'Alboura, Très Glacial, Reflux d'Alboura, Très Bouillant, Tempête Nécromique et Très Mouillant. On veut essayer de mettre des états mouillés pour pouvoir faire Très Glacial et mettre pas mal de dégâts. Il faut que ça soit la foire au crit. On va se mettre la petite broche cochon, broche vertueuse. On va se taper contre Tarn le Vertueux, mais je pense que vous s'y avez les vidéos régulièrement. Voilà, vous connaissez, vous connaissez un petit peu les broches. Maintenant, je n'ai plus besoin de vous les présenter. Sur ce, let's go, c'est parti. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Contre ce vilain Tarn. Alors, j'ai un Très Bouillant déjà qui est très très bien ici. Je pense qu'on va essayer de clear un petit peu les mobs avant de clear la broche. Dommage, j'aurais bien aimé un petit crit évidemment ici. Mais vous voyez, là, on fait un premier tour déjà à distance qui est vraiment pas dégueu. 700 de damage. C'est très très correct. Dégats du sort plus l'émir. C'est vraiment pas mal du tout. 600 même, pardon. Un peu plus de 600. Alors, là, c'est un petit peu embêtant. Je pourrais combo. On pourrait faire ça comme ça. Nickel. Ça comme ça. J'ai pas trop envie de... Vous savez qu'il y a un monde où je prends la trappe ici ou pas ? Est-ce que vous êtes au courant, là, que ça peut être un monde très 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 fort, là, je pense ? C'est tchao ! Ok. On va se faire bouiner. On va se faire bouiner, du coup. J'aurais aimé être dans cette partie-là, mais bon. C'est pas grave. On va faire avec. En vrai, c'est pas si mal. C'est pas si mal. J'aime bien. J'aime bien ce qui se passe. En vrai, on a dodge pas mal de dégâts. Donc, bah écoutez, ça me va. On va faire ça ici. Hop, voilà. Les bons damage. On va se taper avec bump pour pouvoir courir, évidemment. Ah, oui, oui, oui. J'avais oublié ce détail. Ah, my bad, là-dessus. My bad. Ok, bon. J'espère qu'on va pouvoir rester là. Sur un malentendu, ça passe, non ? Pas sûr, hein ? Pas sûr, du coup. Est-ce que je peux le tuer ? Je crois que je peux pas le tuer, si. Peut-être qu'on peut le tuer, lui. Je sais pas. On va tester. Avec l'émir, peut-être. Aïe, 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 coup dur pour le joueur français. Coup dur. On se fait crit, en plus. Même pas que c'était possible. Eh bien, écoutez, faites... Faites, faites, faites. Je pense qu'on va se mettre un petit sort, tranquillement, là. On va chill, hein. Ok. Je vous propose la fuite, de mon côté. On va mettre ça là. Nickel. Ok. Et un petit gel. On peut régen quand même pas mal de... Voilà. On peut quand même régen pas mal. Donc ça, c'est cool. Je pense qu'on va attendre un tour. Et on va essayer de régen, hein, tout simplement. Si notre compte à rebours se fait pas taper, on est content du move. Je pense que c'est pas trop mal. On va pouvoir... On va pouvoir sustain un petit peu tous ces damages. C'est pas mal. Hop, je tape, évidemment. Euh... Je pourrais grêle d'Albuera, ici. Est-ce que je fais pas un petit sort, d'abord, quand même, là ? Pour la route. Je crois que... Je crois que oui, hein. Je crois qu'on va faire un petit sort. On va faire ça. On va déjà pas mal sustain. Et derrière, on se met une petite grêle d'Albuera, je pense. En légende. Ok, pas mal. Pas mal. J'aime bien ce qui se passe. Ce... Cette partie est pleine de rebondissements. J'aime bien. J'aime bien. Voilà. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Ok. Ok, ok, ok. Ça marche, les cochons. On est pas mal, là. On a un beau tour, en vrai, comme ça. On en pense quoi ? Après, je pourrais profiter un petit peu plus de mon compte à rebours. Je pense qu'on va faire ça. On va faire ça. Voilà. On leur montre un petit peu. C'est qui le patron, quand même ? Pas de crit. Ah, vous commencez à être habitués, hein, maintenant. On n'a pas le roi au bonheur, ici. Hop. Ok. Ça, j'aime bien. Est-ce qu'on ferait pas la petite tempête nécromique, là, quand même, sur... Sur le frérot, là ? Je me demande. Je pense, hein. On les tue, hein. Et je vais le mettre là, lui. J'aurais dû le faire d'abord, comme ça. J'aurais proqué un petit scarabée. Et on peut faire ça. Ça me plaît beaucoup. J'essaie de garder en vie le meurtre fin pour les damages. Mais ça va. Pour l'instant, il se fait pas trop focus. On est plutôt bien. Extraction. Ok. Hop. On va taper comme ça. Comme ça. On peut faire un petit trait. Ça me semble pas mal du tout. Et ici, petit trait mouillant. Pourquoi pas, hein. On lui envoie le petit scarabée. Et on est loin. Très bien. Très, très bien. Bon, on est giga bien, hein. Je crois que c'est gagné, les gars. Je crois bien que c'est gagné, les gars. Hop. On va lui mettre le petit gel. Je vais garder quand même la vague nécrome. Au cas où, voilà. Histoire de sécure. On sait jamais si on met un peu de temps à le tuer. Là, le temps de rechoper nos sorts. On est full jauge. Ça, c'est rien que je mette des autos. On a le trait glacial qui va être très, très bien. Ça fait plaisir. Hop. Voilà. On met des bons dégâts, là, quand même. On a mis combien sur le trait glacial ? Ouais, 700 plus 323 de la myre. Donc, pas mal. Pas mal du tout. Ouais, on va aller le taper. Faut commencer à se faire respecter au bout d'un moment. Nickel. Et je crois qu'on va le terminer. Il est finito. Tarn le vertueux est finito. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Bon, 6 minutes le combat. Un petit peu long. Je pense que vous pouvez être un petit peu plus rapide. Mais vous le savez ici. Ce n'est pas le but de la vidéo, évidemment. On est là pour passer un bon moment avant tout dans notre quotidien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était FatRats. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501